Wesh ça va encore aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais faire un 11 avec des joueurs de 23 ans ou de moins de 23 ans Du coup c'est parti n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager Gardien de but j'ai décidé de mettre Simon Ngapan Duembo Le gardien de but qui a évolué à Marseille Je l'ai pris car je sais qu'il joue pas trop avec Marseille Mais j'ai vu la double confrontation face au Gabon Il a joué les deux matchs même s'il s'est blessé sur le deuxième Mais il a mis un arrêt vraiment décisif Et sur le premier match il a été moins bon Mais sur le deuxième match regardez l'arrêt qu'il a fait Il est vraiment magnifique en plus c'est un fin de match Il a soulagé tous les Camerounais Latéral droit j'ai décidé de mettre Malcom Boquillet Vous avez vu sa saison incroyable avec Bordeaux C'est vraiment un très bon latéral Il est rapide, il est bon Il a un bon jeu de tête, également de passe et de centre Il est vraiment très bon Et il a joué quelques minutes face à la Nanibi Mais il a été très vite remplacé par Jérôme Gom J'ai pas compris pourquoi il a été remplacé par Jérôme Gom Mais bon voilà c'est un très bon latéral C'est vraiment la relève de Faye Collins Et je pense qu'il va être bientôt titulaire avec le Cameroun Parce qu'il mérite et en plus c'est un très bon joueur J'ai hâte de le voir la saison prochaine avec Bordeaux Pour un nouveau club Parce que le RC Lens est intéressé par lui Pour un nouveau poste de latéral gauche J'ai décidé de mettre Darian Longbois Le joueur de Lorient J'ai l'occasion de regarder beaucoup ses matchs Parce que je suis la Ligue 1 Et c'est vraiment un très bon joueur Il est rapide Il est souvent technique Il joue bien avec ses coéquipiers Il récupère bien les ballons Il gagne beaucoup de ses duels Et il n'hésite pas à aller de l'avant A avancer au poste de milieu gauche Pour aider son équipe et ses coéquipiers A jouer plus de l'avant Regarder son match face à l'OM Il a été vraiment très bon Le match aussi face au PSG Il a été très bon C'est vraiment un très bon joueur Et j'espère le voir avec l'équipe nationale du Cameroun Même s'il a été sélectionné à plusieurs reprises Mais il n'a jamais joué vraiment Et il n'a jamais été titulaire Si je ne dis pas de bêtises Il est là depuis le match face à l'Ouzbékistan Il n'a même pas joué quelques minutes Passons au poste de défenseur central J'ai décidé de mettre Christopher Wu Le défenseur central qui évolue au stade René Il est malheureusement blessé Mais il va faire son retour avec l'équipe nationale Et avec Rennes Mais c'est un très bon joueur Il est très rapide C'est un bon anticipeur Et un bon intersecteur Il est très bon de la tête Côté international Il a fait des très bons matchs Face au Brésil par exemple Il a été très solide avec Ebo Senso C'était vraiment un très bon duo Ils ont vraiment été efficaces Et on espère les voir bientôt ensemble Et pour revenir à Christopher Wu C'est vraiment un très bon défenseur central On espère qu'il va vite revenir de blessure Et qu'il va jouer avec René Passons à le dernier joueur de la défense J'ai décidé de mettre Enzo Tchato Associé à Christopher Wu Car il a déjà joué au poste de défenseur central Et il a été plutôt bon Il a été sélectionné chez les U23 à plusieurs reprises Il a joué avec les A face au Mexique Il a joué 39 minutes Il a été plutôt bon Et on espère le voir très bientôt Avec Montpellier En étant titulaire j'espère Et voilà C'est un très bon joueur à suivre Passons au poste de milieu de Terra Là j'ai décidé de mettre Le milieu de terrain de Chelsea Ben Eliott Vous savez que c'est grâce à moi Qu'il a été sélectionné ou ? Non mais plus sérieusement C'est un milieu de terrain Qui évolue avec les U21 de Chelsea Il a été pisté par Lorient Le club français veut de lui la saison prochaine Il n'a pas encore fait son choix Mais c'est une bonne occasion pour lui De gratter quelques minutes de jeu Et de pourquoi pas être titulaire avec Lorient Passons au deuxième jour Au deuxième milieu de terrain Plus précisément Carlos Baleba est un milieu de terrain Qui évolue au LOSC Plusieurs clubs sont intéressés Par lui comme Manchester United Liverpool La Cémylon Et Newcastle Et plein d'autres C'est un milieu de terrain Dribbler Rapide Technique On espère le voir avec le Cameroun La saison prochaine Car c'est une pépite Il n'a pas raté Et il a dit qu'il voulait un peu grandir Pour rejoindre après le Cameroun Mais il peut au moins être appelé avec les U23 du Cameroun Mais on va attendre Ce n'est pas grave Mais c'est vraiment un milieu de terrain technique Dribbleur Rapide Qui s'amuse sur le terrain Et on espère le voir avec le Cameroun Attention à Driss Nasser Driss Nasser est un milieu de terrain Offensif Qui évolue au stade brestois Il a 18 ans Il est souvent associé à Paul Pogba Car il est très technique Très grand Plutôt rapide Il a une frappe surpuissante J'espère le voir avec L'équipe pro de Brest Car il a du talent Et je pense que Brest Tu vois C'est un bon club Mais c'est pas un club ouf Mais on espère aussi le voir Avec l'équipe nationale U23 du Cameroun Pour montrer son talent Regis Mouguet est un attaquant Camerounais Qui est volé à Marseille Il a déjà été appelé en sélection Chez les U23 Regis Mouguet est un attaquant rapide Technique Et bon finisseur Bon dribleur Que ce soit de la tête Ou du pied Ça finit souvent dans les cages On espère qu'il va gratter du temps de jeu Avec Marseille Il a déjà marqué un but Face à Annecy Mais on espère qu'il va gratter Du temps de jeu Qui va pouvoir assumer ce temps de jeu Et qui va être rappelé chez Léa Sur les droits J'ai décidé de mettre L'attaquant camerounais de Brentford Brian Bemo Brian Bemo C'est un attaquant rapide Technique Qui a une frappe sur puissante Qui gagne presque tous ses duels Cette match Je dis pas de bêtises Avec le Cameroun Il a marqué un but Et le seul but qu'il a marqué Avec le Cameroun C'était face au Mexique Il avait fait un très bon match C'est un très bon attaquant Il sent bien Il est rapide Il est technique Il est vif Il a beaucoup d'énergie On espère qu'il va continuer comme ça Avec le Cameroun Attaquant Dani Namaso est un attaquant Qui évolue à Porto Il est très bon C'est un très bon finisseur Tribbleur et passeur Il veut jouer pour le Cameroun On espère qu'il sera au Rochard Au Rassemblement Face au Burundi Je vous rappelle que c'est un match Déterminant Pour voir si on part En Côte d'Ivoire ou pas On espère qu'il sera au Rassemblement On espère qu'il va pouvoir marquer Son premier but Ou qu'il va être peut-être titularisé Mais en tout cas C'est un très bon joueur Et j'ai hâte de le voir avec le Cameroun Ivan Cedric est un attaquant Du Real Valladolid Qui est d'ailleurs relégué En deuxième division espagnole Ivan Cedric fait maintenant partie Du groupe pro Il n'a même pas joué une minute C'est un attaquant rapide Technique C'est un bon finisseur Un bon dribbler Il a sa place Elle est 1-23 On espère qu'il aura du temps de jeu Avec le Real Valladolid Mais avec l'équipe réserve Il se déroule très bien Mais c'est juste qu'il n'a pas sa place J'ai l'impression Chez les A J'espère qu'il va changer le club Parce que S'il n'a pas de temps de jeu Comme ça Je ne sais pas comment il va faire Avec l'équipe du Cameroun Mais on espère qu'il aura Un nouveau club Ou beaucoup plus de temps de jeu Avec le Real Pour la fin de la vidéo N'hésitez pas à regarder la vidéo En haut Ma dernière vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Ciao